Le système multimédia au siège arrière, offert en option, est conçu pour que les occupants de la banquette arrière soient à l'aise, divertis et peut-être même silencieux. Si votre véhicule est équipé du système multimédia au siège arrière, vous retrouverez deux écrans tactiles haute définition montés au dos des sièges avant, ainsi que deux ports USB-C et deux ports HDMI. Vous pouvez connecter des appareils externes tels que des consoles de jeu ou des lecteurs multimédia en continu en utilisant les ports HDMI situés à l'arrière de la console centrale. Assurez-vous que la clé de lecture en continu est branchée sur le port HDMI et sur la prise de courant si nécessaire. Pour activer la prise 110 volts, il suffit d'appuyer sur le bouton de prise de courant situé sur le côté gauche du volant. Pour mettre le système en marche, appuyez deux fois sur l'écran. Vous accéderez alors à l'écran d'accueil où vous pourrez choisir une des sources disponibles. Vous pouvez également utiliser l'application Multimédia au siège arrière sur l'écran d'infodivertissement pour contrôler les écrans arrière et sélectionner les entrées. Vous voulez écouter quelque chose sans déranger les autres? Vous pouvez connecter le casque d'écoute Bluetooth fourni ou tout autre casque d'écoute sans fil compatible en appuyant sur l'icône puis sur Ajouter un nouveau casque d'écoute. Mettez les casques d'écoute sans fil en mode jumelage et attendez que le nom apparaisse dans la liste des casques d'écoute disponibles. Une fois la connexion terminée, ceux-ci s'affichent comme étant connectés sur la liste des casques d'écoute affichés à l'écran. Vos passagers désirent chacun regarder quelque chose? Il est possible de regarder du contenu différent sur deux écrans différents. Et vous pouvez également associer vos casques d'écoute séparément. Les personnes assises à l'arrière peuvent donc s'installer confortablement et profiter pleinement du divertissement à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?